Alors, Cédric Michon, nous sommes ce soir ensemble pour parler de ce nouveau livre, dans la Cour des Lyons, Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance, publié chez Passé Composé, un éditeur qui a été extrêmement dynamique dans l'année 2020. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le titre, nous expliciter ce titre dans la Cour des Lyons ? De quoi ? De qui s'agit-il ? Alors, en fait, il s'agit de deux catégories de Lyons. On va dire les premiers Lyons, ce sont les princes qui se retrouvent en quelques années tous ensemble sur les principaux trônes d'Europe. Donc, par ordre d'entrée en scène, Henri VIII en 1509 en Angleterre. Ensuite, François Ier en France en 1515. Puis Charles de Gant, qui devient Charles Ier d'Espagne. Puis Charles Quint en 1519. Et Soliman le Magnifique en 1520. La particularité de ces quatre princes, c'est qu'ils sont assez jeunes et que chacun d'entre eux succède à des souverains qui sont relativement âgés. Et donc, ils apportent une forme d'élan, de dynamisme. Et ils ont également ce point commun d'être tous des souverains légitimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation sur leur héritage. Ils succèdent naturellement et sans histoire à leur prédécesseur, même si leur prédécesseur n'est pas toujours leur père. C'est le cas de François Ier qui succède à son beau-père. Et c'est le cas de Charles Ier d'Espagne. Quand il devient en Espagne roi de Castille, il succède. Et d'Aragon, il succède à sa grand-mère et à son grand-père. Et lorsqu'il devient empereur, il succède également à son grand-père. Donc il y a d'abord ces quatre souverains, encore une fois, qui ont la tranquille arrogance de la jeunesse dorée, on pourrait dire, qui n'a jamais eu aucun doute sur ce qu'elle vaut et sur la place qu'elle doit occuper dans le monde. Et puis autour de ces quatre lions, il y a en fait... Et c'est plutôt à eux que je m'intéresse, plutôt qu'à ces quatre princes. Il y a leurs conseillers. Et je crois que le jeu politique est sans doute le jeu le plus violent qui existe, quelles que soient les époques. C'est-à-dire que je pense que le jeu politique dans une démocratie, peut-être encore plus aujourd'hui d'ailleurs, avec la pression médiatique, est un jeu extrêmement dur, extrêmement violent. Mais c'est déjà le cas, évidemment, dans les monarchies de la Renaissance. Et donc on a quelques dizaines de conseillers dans chacun de ces espaces qui vont s'affronter pendant quelques décennies. — Oui. Alors le sujet porte sur les conseillers. Quelle différence faut-il faire entre le conseil et les conseillers ? — Alors je pense qu'on peut dire qu'il a toujours existé quelque chose comme des conseillers depuis qu'il existe quelque chose comme un prince. C'est-à-dire que sans doute que dans les tribus de Néandertal, le chef de la tribu était conseillé par certains des membres de la tribu. En revanche, le conseil comme institution apparaît à un moment précis. Et ce moment précis, c'est le moment dont traite mon livre. C'est-à-dire que c'est très souvent des années. Le Consejo de Estado dans la décennie 1520. Le Privy Council en Angleterre en 1540. En Écosse en 1545. En France en 1563. Le Radvonstadt ou les conseils dans les Pays-Bas. Tout ça apparaît entre, encore une fois, 1520 et 1560. Il y a une institutionnalisation du conseil. Et donc on passe progressivement, pendant la période qui est traitée dans mon livre, d'un entourage de conseillers très informel à une institution, l'institution du conseil. Et donc ça, c'est une évolution, je dirais, qui est très révélatrice des mutations de l'État à cette époque-là, de l'affirmation de l'État, de l'affirmation d'une forme d'autonomie de l'État, de la mise en place également d'un appareil. Et tout ça est, me semble-t-il, particulièrement intéressant à étudier dans le cadre du conseil et des conseillers qui peuplent ce conseil. Parce que le conseil est la seule institution qui permet d'étudier les deux dynamiques à l'œuvre, qui sont la dynamique personnelle du pouvoir personnel du pouvoir du prince, et puis la dynamique plus administrative qu'on observe également dans les parlements, dans les chancelleries, dans les chambres des comptes, etc. — Alors dans les années 1520-1530, on est d'accord. Est-ce que néanmoins, il y a des différences entre les États ? Est-ce que tu as réussi à dégager des différences de fonctionnement ? — Alors évidemment, la question est très importante. Et je dirais qu'avant d'y répondre, je rajouterai un petit commentaire à ce que je viens de dire, à savoir que lorsqu'une institution est créée, lorsqu'elle apparaît comme ça à un moment donné, comme le Conseil des finances en France, le Consejo d'Estado dont je parlais il y a quelques instants, évidemment qu'elle n'ait pas créée, cette institution ex nihilo, comme s'il n'existait rien auparavant. Généralement, la création d'une institution nouvelle formalise une réalité qui existait déjà dans la pratique, mais qui n'existait pas dans les textes. Donc entre ces différents États, encore une fois, Castille, France, Angleterre, l'Empire ottoman étant un exemple intéressant qui n'appartient pas à la même dynamique, à la même logique, à la même culture, mais qui est contemporain et qui, par certains aspects, propose un modèle encore plus avancé, un peu plus précoce que justement ces différents espaces, et permet de voir quelque chose qui relève à la fois du contrepoint et de la confirmation d'une règle fondamentale, c'est-à-dire que les États évoluent un peu toujours pareil, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. C'est-à-dire que dans la croissance des États, on observe les mêmes dynamiques, quel que soit le moment et quel que soit le lieu. Donc pour répondre à la question, au niveau des institutions, Je vais prendre un exemple tout simple qui est un personnage très important qui est le secrétaire. Le secrétaire, initialement, c'est un scribe. C'est celui qui prend les notes dans les discussions qui peuvent avoir lieu entre le prince et ses principaux conseillers. Donc à l'origine, c'est quelqu'un de modeste. C'est un scribe de la décision politique, si on veut. Mais d'entrée de jeu, et son nom l'indique bien, Le secrétaire a une forme de dignité parce qu'il touche au secret de l'État. Il est informé des secrets de l'État. C'est ça qui donne son nom, secret secrétaire. Donc si je prends l'exemple du secrétaire, par exemple, eh bien on peut observer un rôle politique important des secrétaires dans l'Espagne, par exemple, des premières années du XVIe siècle. Et on peut considérer qu'on a un secrétaire qui a rang de ministre, qui est Francisco de los Cobos, dès la fin des années 1520. On n'a pas l'équivalent en France. C'est-à-dire que les secrétaires existent. Ils sont des éléments importants de la machinerie de l'État central. Mais ils n'ont absolument pas le rang de ministre. Quelques années plus tard, donc après les années 1520, on a un secrétaire en Angleterre qui est Thomas Cromwell, l'arrière-grand-oncle du Oliver Cromwell que l'on connaît mieux. Thomas Cromwell est le premier secrétaire qui est rang de ministre. Mais en France, il va falloir attendre encore près de 50 ans avec le secrétaire d'État Villeroy pour que véritablement le secrétaire prenne une forme d'autonomie par rapport à son origine administrative pour véritablement rentrer plutôt dans le jeu politique. Donc la même institution, celle du secrétaire, peut s'observer comme apparaissant au même moment, dans le même contexte dynamique de l'État qu'est la période de la Renaissance, mais avec une chronologie différente et avec, en l'occurrence, donc une sorte de retard de quelques décennies de la France par rapport à l'Angleterre et encore plus par rapport à l'Espagne. Mais alors qui sont-ils ? Tu parlais de l'Espagne. Est-ce que ce sont les fameux les Trados dont on parle souvent ? Quelle est leur origine sociale ? Est-ce que ce sont des gens de rien ? Pourquoi réussissent-ils à se dégager ? Est-ce qu'ils font partie de ces clientèles dont on parle beaucoup au XVIe siècle ? Alors la question, là encore, est très importante, très pertinente, on va dire. Si j'examine l'ensemble des conseillers, c'est-à-dire que là, je viens de parler des secrétaires, mais les secrétaires correspondent à un type de conseiller du prince. Et je dirais qu'il y a au moins deux types de conseiller du prince dans l'Europe de la Renaissance. Et pour comprendre ces deux types, il faut retourner à, je dirais, brosser en quelques phrases, je te rassure, l'histoire de l'État en France, mais en France, et c'est valable pour l'Angleterre, l'Espagne, etc., on va dire entre la fin du premier millénaire et l'époque qui nous intéresse. Mais ces grandes étapes que je vais évoquer sont des grandes étapes qui, je pense, sont valables pour tous les États, quel que soit le lieu et quel que soit le moment. Lorsque l'État apparaît, ou lorsqu'un embryon d'État apparaît, par exemple, Huccapé à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, c'est un petit État très embryonnaire avec un roi qui exerce son autorité sur un espace donné qui est un espace pas très important. Donc de quoi a besoin un jeune État ? Il a besoin avant tout de guerriers. Il y a de guerriers qui vont défendre l'autorité du prince, dont l'autorité, enfin, qui est très souvent contestée, et donc défendre cette autorité contre toute menace extérieure. Donc on va dire que c'est le règne de l'épée. Un État jeune est un État qui s'appuie sur l'épée pour défendre et asseoir sa légitimité. Mais cette épée va non seulement défendre cet État, mais également l'étendre. Donc progressivement, serait-ce qu'en termes géographiques, on voit des États qui grossissent, qui exercent une autorité sur un espace géographique qui est de plus en plus grand. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la France, qui est assez claire, partant de l'île de France, et puis qui monte vers le nord du royaume, qui descend vers l'Aquitaine, vers le Languedoc, vers la Provence, etc. Il y a un moment où les guerriers ne sont plus les bons serviteurs, ne sont plus le seul type de serviteurs dont le prince ait besoin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'État se développe, le prince ou le roi a tendance à confisquer, je dirais, la justice, à rendre la justice en son nom. Donc il lui faut des juristes. Il lui faut des juristes qui vont écrire le droit, qui vont dire le droit. Il lui faut également progressivement lever une armée permanente qui va défendre son État, qui est de plus en plus grand. Et donc au fur et à mesure que le roi exerce son autorité sur une superficie qui est de plus en plus grande, eh bien on observe un accroissement de la technicité de ses conseillers, notamment dans le domaine du droit, mais également dans le domaine des finances, puisque ces financiers sont ceux qui vont calculer de combien d'argent on a besoin pour pouvoir payer les nouveaux serviteurs de l'État pour pouvoir payer l'armée permanente. Donc après une première phase de l'État, qui est une phase au cours de laquelle le roi ou le prince s'appuie sur des guerriers, il y a une deuxième phase au cours de laquelle le roi s'appuie sur l'épée et sur la plume, sur des lettrés et sur des guerriers. Et puis cette phase est très importante, cette seconde phase est très importante, et évidemment elle va durer en fait pendant des siècles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, pour répondre à la question de départ, ce n'est pas la même formation, la même origine sociale, la même dynamique, la même logique que celle qui forme des guerriers et que celle qui forme des juristes ou des financiers. Donc on observe en même temps qu'une évolution de la nature de l'État, je dirais une évolution presque de son ADN, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui à une époque où les virus mutent, et bien l'État, il mute également. Et donc au départ, on a un État avec un séquençage de l'ADN assez simple qui est un État guerrier, et ensuite on va avoir un gène qui le fait muter et qui va transformer cet État guerrier en État guerrier et État lettré. Et ce qui est intéressant, c'est que là où le guerrier, les guerriers partagent la même culture que le prince, là où le guerrier fait partie de l'entourage immédiat du prince, c'est-à-dire que le guerrier, il fait partie de la maison du prince, il occupe des dignités comme la dignité de connétables, de bouteillers, de grands maîtres, etc., toute une série de dignités qui font qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une logique domestique à l'État. Le terme domestique étant à comprendre ici dans le sens noble de domesticité, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la domus, à la maison du roi. Évidemment, les bureaucrates, ce n'est pas la même origine. Les bureaucrates, ce sont des gens qui sont formés dans des bureaux, qui sont formés dans des administrations, et eux ne sont pas des guerriers. Ils ont, je dirais, une croissance de cette dimension bureaucratique de l'État. Et donc la période qui nous intéresse, c'est une période au cours de laquelle on a affaire à une monarchie mixte en Angleterre, en France, en Espagne. Cette monarchie mixte est constituée à la fois de guerriers, de la domus, de la maison du roi, et constituée de bureaucrates. Et évidemment que les deux courbes n'évoluent pas à la même vitesse. Et donc pendant que la courbe de la domesticité diminue lentement, eh bien la courbe de la bureaucratie monte. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui dans un État. Les États contemporains dans lesquels nous vivons sont des États extrêmement bureaucratiques. Les millions de fonctionnaires sont les héritiers de ces conseillers de la Renaissance. Et le monde dans lequel on vit se met en place, ou je dirais, l'évolution qui nous amène dans le monde dans lequel on vit s'accélère au moment de la Renaissance. Et donc on a deux types de conseillers. Des conseillers qui sont des proches du souverain et des conseillers qui sont des techniciens. Avec donc des profils et des cultures différentes qui amènent évidemment à des affrontements très nombreux. Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples, pour donner un petit peu de chair, des exemples de ces conseillers, certains qui réussissent remarquablement, qu'on va retrouver sur plusieurs générations, et puis au contraire, d'autres qui échouent ? Alors bien sûr, puisqu'en fait, c'est le sujet de mon livre. C'est-à-dire que le livre est une... Cherche à... Enfin prend ce contexte au début du XVIe siècle et l'amène dans la seconde moitié du XVIe siècle en le traitant par le... Je dirais, un regard le plus précis possible sur une galerie de personnages. Donc il y a des différences entre les différents royaumes. On n'a pas la même situation. On peut considérer que le royaume de France, par exemple, est un royaume qui s'appuie beaucoup plus que les autres à cette époque-là sur une élite guerrière traditionnelle. À la tête du Conseil, sous Louis XII, sous François Ier, sous Henri II, je dirais jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, on ne trouve que des nobles d'épée. De ce point de vue-là, l'Angleterre et l'Espagne nous proposent des modèles différents. Et on se retrouve, par exemple, dans l'Angleterre d'Anri VIII, avec deux ministres principaux, un dans la décennie 1520, un dans la décennie 1530. Donc le premier dans la décennie 1520, c'est le cardinal Thomas Woolsey. Et dans la décennie 1540, c'est le secrétaire Thomas Cromwell. Et Thomas Woolsey est le fils d'un boucher. Tandis que... Donc le cardinal Thomas Woolsey est le fils d'un boucher. Tandis que Thomas Cromwell, son successeur, est le fils d'un aubergiste. Et il y a de très grandes tensions à la tête de l'État entre Thomas Woolsey et la grande aristocratie, les grands manias du royaume, notamment le duc de Norfolk, Thomas Howard, qui cherche à faire tomber Thomas Woolsey et qui affrontera d'ailleurs, également dans les années qui suivront, Thomas Cromwell. Donc il y a une possibilité pour le roi d'Angleterre d'utiliser une sorte de pouvoir de convertisseur social qui va faire de fils de boucher ou de fils d'aubergiste un très grand prélat dans le cas du premier et puis un très grand serviteur, secrétaire, qu'il va ensuite anoblir et qu'il va même faire entrer dans l'ordre de la jartière. On a un peu la même chose dans l'Espagne, on va dire, des rois catholiques puis de Charles Quint avec ces lettres à dos que tu évoquais tout à l'heure. Même si Francisco de los Cobos a proprement parlé, il n'est pas un lettres à dos parce qu'il n'est pas passé par les collèges majeurs comme on les appelle, mais c'est le même principe, c'est la même formation. Il a grandi dans les bureaux de la monarchie et Francisco de los Cobos, là encore, va être jusqu'à sa mort l'un des premiers conseillers de Charles Quint au-dessus des plus grands aristocrates du royaume. Mais de ce point de vue-là, je dirais que l'Empire ottoman est peut-être l'exemple le plus extraordinaire puisque l'Empire ottoman se développe aussi bien vers l'Orient que vers l'Occident et met en place une pratique qui est la pratique du Defchirm. Et donc le Defchirm, littéralement, ça veut dire moissonner. Le Defchirm consiste pour le sultan à moissonner dans toutes les provinces de son empire les jeunes gens, les enfants, parfois, qui sont âgés de moins de 10 ans, les plus brillants. Et donc, il va les chercher et il les ramène au cœur du palais. Et c'est le cas d'Ibrahim Pacha. Ibrahim Pacha, qui va être le grand vizir de Soliman le Magnifique dans la seconde moitié de la décennie 1520 jusqu'à son assassinat en 1536. Ibrahim Pacha est le fils d'un pauvre pêcheur d'Empire, si vous voulez, au marge de la Macédoine et de l'Albanie d'aujourd'hui, pour faire simple. Il est donc moissonné par les troupes du sultan, réduit en esclavage. Donc il devient esclave. Et il est formé avec une formation exceptionnelle dans le palais du sultan. Et en gros, si vous voulez, pour comprendre ce qu'on exige des élites ottomanes, qui encore une fois sont des élites qui ne sont pas forcément musulmanes au départ, mais qui sont formées dans les palais de... Enfin, qui ne sont même très souvent pas musulmanes au départ. Eh bien, il faudrait imaginer Ibrahim Pacha, ce serait l'équivalent d'un grand serviteur de l'État qui serait énarque, qui serait passé par les commandos marines et qui serait agrégé de l'aide classique. C'est ça, si vous voulez, la formation d'Ibrahim Pacha. Et donc, cette ancienne esclave va atteindre les sommets de l'État et seconder Soliman le Magnifique pendant une dizaine d'années. jusqu'à son assassinat en 1536 qui est, là encore, la version la plus brutale de quelque chose qu'on va retrouver pour quasiment tous ces grands serviteurs, tous ces grands favoris, conseillers, etc., qui sont l'objet de mon livre, qui est, à un moment ou à un autre, la disgrâce. La disgrâce qui est une manière pour le prince d'éviter tout malentendu sur qui a le pouvoir. Et c'est une, là encore, c'est une règle d'or, je dirais, de l'analyse du jeu politique, si ce n'est du jeu politique lui-même, qui consiste à toujours essayer de savoir qui a le pouvoir. C'est-à-dire, c'est la recherche de l'éminence grise. Alors, bien sûr, il y a des souverains qui, dans l'histoire de l'humanité, ont travaillé avec des éminences grises. Mais, sans doute qu'il y a eu beaucoup moins qu'on a pu l'écrire de souverains qui ne gouvernaient pas que de souverains qui gouvernaient. Et donc, il y a, ce n'est pas parce que les gens se trompent que, dans leur analyse, que ça ne peut pas nuire à l'État, il y a toujours un risque, et je dirais, quel que soit le niveau de responsabilité, ça peut être au niveau d'une PME de 20 personnes, ou ça peut être au niveau du Premier ministre anglais, ou du patron du multinational. Il y a toujours un risque, lorsque celui qui est au sommet de la pyramide s'appuie, en particulier sur quelqu'un, de considérer que c'est ce quelqu'un qui a véritablement le pouvoir. Et Ibrahim Pacha est sans doute exécuté pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il a une part de responsabilité dans son exécution. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 1530, il a une forme d'arrogance dans la présentation du pouvoir qui est le sien et qui pourrait laisser entendre qu'il est plus puissant que le sultan. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le sultan a voulu couper court à tout malentendu et il a fait étrangler par ses gardes dans sa chambre un jour de 1536. Mais en dehors d'Ibrahim Pacha en 1536, on a des versions je dirais à peine moins violentes comme celle de Thomas Howard qui est un des grands conseillers d'Henri VIII. Alors lui, ceci dit, il aurait dû être exécuté mais Henri VIII meurt avant l'exécution. C'est sans doute ça qu'il a sauvé. Mais vous avez des versions brutales, pas sanguinaires mais brutales, c'est le cas du connétable de Montmorency qui au mois de juin 1541 est disgracié. Ça veut dire que le roi le chasse de sa cour, François Ier le chasse de sa cour et Anne de Montmorency, Anne étant un prénom masculin et féminin à l'époque, Anne de Montmorency, le connétable de France, quitte la cour de France et n'y remettra pas les pieds jusqu'à la mort de François Ier au printemps 1547. Donc il n'y a pas de sang qui coule mais il y a l'affirmation très claire du pouvoir absolu du prince. Et je dirais également que la disgrâce qu'elle soit sanguinaire ou qu'elle ne soit pas sanguinaire est également un moyen pour le prince de se protéger lui-même de la critique sur son gouvernement. C'est-à-dire que lorsque Montmorency est disgracié en 1541, c'est une manière pour le roi de prendre ses distances avec la politique qui a été mise en œuvre par son principal conseiller pendant près de 10 ans. De dire, voilà, c'était pas moi, c'était lui. Donc, dans ce contexte-là, le principal conseiller disgracié a une fonction de fusible. C'est lui qui saute pour le prince. Et de ce point de vue-là, si on regarde, là encore, notre monde d'aujourd'hui, je pense à la France et à la constitution de la Vème République, on comprend bien que le général de Gaulle, qui était un homme profondément, je dirais, pénétré d'histoire de France, a créé cette espèce de diarchie à la tête de l'État entre un président et un Premier ministre exactement sur le modèle du roi et de son favori, du roi et de son principal conseiller. Et c'est un peu moins violent, encore une fois, il n'y a pas, je crois, dans l'histoire de la Vème République de Premier ministre qui a été exécuté. Mais très clairement, le Premier ministre s'épuise à la tâche, prend tous les coups et si vous me passez une expression un peu parlée, une fois qu'il est bien essoré, on en change et on en met un nouveau. Et donc, il y a une fonction de fusible ou de paratonnerre, si vous voulez, dans la constitution de la Vème République qui vient, je pense, directement de l'analyse gaullienne ou gaulliste, si on veut, de la pratique du pouvoir dans la monarchie d'Ancien Régime, je dirais au moins à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle. C'est le problème de la faveur qui est au cœur de la relation entre le prince et son conseiller. C'est exactement ça. C'est la question de la faveur et avec, là encore, très souvent un contresens sur la faveur. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la faveur, en fait ? À quoi correspond la faveur que le roi donne à son familier, à son favori ? Eh bien, ça consiste, en fait, à lui conférer un surcroît de légitimité. Mais en condition normale, c'est-à-dire lorsque le roi n'est pas mineur, lorsqu'on n'a pas l'invasion du royaume par une puissance étrangère. La faveur est toujours parfaitement maîtrisée par le roi. Et je cite très souvent pour illustrer cette idée la tirade de l'empereur Auguste dans la première scène de l'acte V de Sina, lorsque l'empereur dit à son favori « Ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choix, je n'aurai aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est en appui. » Et de ce point de vue-là, si vous permettez de faire également un petit parallèle avec le monde contemporain, je pense qu'il n'y a pas une très grande différence de principe entre la faveur que le prince donne à son favori et la faveur que donne aujourd'hui un parti politique à tel ou tel individu auquel il confère son label pour une élection. Dans le système politique français, je ne suis pas politiste, je ne suis pas sondeur non plus, mais je pense qu'il est assez vraisemblable que l'écrasante majorité des gens votent au moins pour la députation, par exemple, peut-être moins pour la mairie, mais au moins pour la députation, je pense que dans la quasi-totalité des cas, les gens votent pour un parti. Et de ce point de vue-là, 2017 est un exemple très intéressant puisqu'on a un renouvellement entre nouveaux entrants et députés réélus qui est considérable de 75% de nouveaux entrants avec le nouveau label du parti En Marche alors qu'on était, sauf erreur, à 25 ou 30% en temps normal. Donc, ce principe de la faveur, je pense, assez comparable entre la faveur que le roi va donner à un individu, ma faveur fait ta gloire, etc., etc., et ce que pourrait dire un parti, si on personnalisait le parti en une personne morale qui dirait aux 300 candidats qui vont porter ces couleurs, ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient. C'est-à-dire que si tu es élu, n'oublie pas que tu es élu parce que tu as tel label et pas parce que tu es toi-même. Sans que ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque de chacun des candidats. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui va causer l'élection, ça va être ce label partisan, beaucoup plus que la valeur, quelle qu'elle soit, très importante ou inexistante. D'accord. Alors, comment s'organise le travail du conseiller ? Quelle est la journée type d'un conseiller ? Il y a différents types de conseillers. C'est-à-dire que vous avez le conseiller technicien et vous avez le conseiller politique. Donc, ce qu'on sait, dans le cas français, par exemple, c'est que le conseil se tient toute la journée, quasiment. Mais il y a un conseil du matin et il y a un conseil de l'après-midi. Ça, c'est l'appellation qui est donnée par les historiens, notamment l'un des... Peut-être sans doute le meilleur spécialiste de François 1er, qui est Robert Knecht, qui est un grand universitaire anglais. Et c'est lui qui emploie cette expression de conseil du matin et de conseil de l'après-midi. C'est-à-dire que c'est pas plus institutionnalisé que ça. Le conseil du matin, c'est le conseil politique. C'est le roi qui se réunit avec son principal conseiller, le principal secrétaire du conseil et puis pas forcément beaucoup plus de gens. Il y a généralement 2, 3, 4, 5, mais pas tellement plus de personnes. C'est vraiment un conseil très restreint. Et là, le roi y assiste, le roi écoute et le roi donne ses décisions. Et puis, il y a un deuxième conseil qui est un conseil de l'après-midi, qui est un conseil beaucoup plus technique, où le chancelier est là. D'ailleurs, conseil qui est très souvent coprésidé par le principal conseiller et le chancelier et qui va traiter des affaires administratives, de telles réformes, de telles ordonnances, de tels accords commerciaux avec l'Angleterre, de tels procès entre des marchands français et puis le roi du Portugal pour des histoires de corsaires au large des côtes françaises ou portugaises, etc. Donc, on a véritablement deux conseils. Ce qui est certain aussi, c'est que la journée du roi varie en fonction de la personnalité du monarque. Et d'ailleurs, parfois même au cours de son règne. Henri VIII, en Angleterre, est un souverain qui délègue quand même beaucoup la gestion des affaires à Thomas Wolsey jusqu'à la fin des années 1520. Mais dans la vingtaine d'années, les vingt dernières années de son règne, c'est un souverain bureaucrate. On a les échanges au sein du conseil avec l'écriture, les annotations d'Henri VIII. C'est la même chose pour Charles Quint qui le passera à son fils Philippe II. François Ier n'est clairement pas un roi de l'écrit. Ce n'est pas un roi besogneux qui va lire les dossiers. Mais c'est un roi qui décide. C'est-à-dire qu'il entend qu'on lui apporte des dossiers bien préparés, qu'on lui expose les données pour décider. Mais ça n'est clairement pas un roi bureaucrate. D'accord. Alors, sur la couverture, il est écrit « Hommes et femmes de pouvoir de la Renaissance ». Jusqu'à présent, nous avons essentiellement parlé des hommes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des femmes ? Alors, bien sûr, il y a au moins, on va dire, trois ou quatre femmes très intéressantes. Il y en a une, peut-être, qui est la plus intéressante de toutes, c'est Louise de Savoie. Louise de Savoie, qui est la mère de François Ier. Pourquoi est-ce que c'est la plus intéressante ? Parce qu'elle a véritablement dirigé le royaume de France. Et elle l'a dirigée avec son seul talent. Parce qu'en termes de titre, elle n'en avait pas beaucoup. François Ier, je le disais tout à l'heure, est par la loi salique, l'héritier direct de son trédécesseur Louis XII. Mais le père de François Ier, Charles d'Angoulême, n'était pas roi. Il n'a jamais été question qu'il soit roi. Donc, elle n'est pas fille de roi, elle n'est pas femme de roi, elle est juste mère de roi. Et c'est en fait son talent qui va lui conférer un rôle essentiel pendant plus de 15 ans, entre 1515, l'accession au trône de son fils, et puis 1531. Et ce que je montre dans le chapitre que je lui consacre, c'est que ce qu'elle va faire de manière extrêmement intelligente, c'est un... Elle pourrait quasiment... Enfin, son exemple pourrait constituer l'écriture d'un manuel de vie politique. C'est-à-dire que lorsque son fils monte sur le trône, elle va faire le tri entre les conseillers de son prédécesseur en gardant un certain nombre de techniciens, aucun de ceux qui sont au premier plan. C'est-à-dire qu'elle va faire monter les N-1 d'un cran. Donc, elle va se retrouver au sein du conseil qu'elle dirige en partie avec son fils. Elle va se retrouver avec des hommes compétents qui connaissent les dossiers, qui ont parfois 20 à 30 ans d'expérience du pouvoir, et qui lui doivent leur ultime promotion. Donc, des hommes compétents et fidèles. et en même temps, elle va faire monter du sang neuf, donc du sang neuf comme par exemple le chancelier Antoine Duprat, qui est ancien premier président au Parlement de Paris, son propre frère qui est René de Savoie, un certain nombre de guerriers, etc. Donc, la génération qu'elle va faire monter au pouvoir en 1515, c'est une génération d'hommes de son âge, c'est-à-dire assez jeunes, mais je veux dire, ce ne sont pas des bébés comme son fils qui a 20 ans, ce sont des hommes, la moyenne d'âge, c'est 40 ans, donc ce sont des hommes d'expérience, d'expérience dans les couloirs de l'État depuis au moins 20 ans pour la bonne moitié d'entre eux, et puis d'hommes nouveaux mais qui ont une expérience de la vie, de la guerre, etc. pour une autre partie. Donc, au niveau de la composition de l'entourage immédiat de son fils, elle sait faire un parfait mélange entre ancien cadre et nouveau cadre et entre hommes qui connaissent bien les dossiers et en même temps hommes qui lui doivent beaucoup. Donc la composition de départ est remarquable et ce qui est également remarquable, c'est la manière dont elle va gérer les crises qui vont traverser la première décennie du règne de François Ier et notamment la pire d'entre elles qui est 1525, ça fait 10 ans que le roi de France est roi de France et c'est le désastre de Pavie, la décapitation par une défaite militaire qui est une véritable déroute de l'état-major de l'armée française qui est en même temps une décapitation des principales têtes politiques parce qu'il y a une confusion entre les deux à l'époque et puis un roi qui est prisonnier. Et elle va très intelligemment jouer, alors qu'à l'époque elle est régente, elle a été nommée par son fils régente, très intelligemment jouer entre, je dirais, pour diviser tous ceux qui vont essayer de profiter de l'affaiblissement temporaire du pouvoir royal pour pousser leur pion qui sont les membres du Parlement de Paris qui voudraient jouer un rôle politique plus important et qui sont quelques princes du sang qui aimeraient bien également avoir des dignités plus importantes que celles qu'ils ont. Et elle va réussir à un peu les dresser les uns contre les autres, à mélanger la fausse bonhomie et la menace très claire qui fait que tout le monde va rentrer, là encore, je vais employer une expression un peu triviale mais va rentrer à la niche, c'est-à-dire qu'elle va les renvoyer chez eux et donc elle va pouvoir rendre à son fils lorsqu'il reviendra de sa captivité en Espagne un État et une autorité monarchique qui n'est pas contestée. Donc c'est elle, je dirais, la plus intéressante. Il y a une autre qui est très intéressante, c'est l'ancienne maîtresse Roxelane qui devient femme de Soliman le Magnifique et qui, elle aussi, a une intelligence politique tout à fait remarquable. c'est peut-être elle qui est aussi à l'origine de l'exécution d'Ibrahim Pacha, c'est-à-dire qui a su instrumentaliser ses propres maladresses pour instiller dans l'esprit de Soliman le Magnifique l'idée qui était justifiée, encore une fois, qu'Ibrahim pouvait gêner son autorité en se prétendant aussi puissant que le sultan et qui va être à l'origine d'une institution très intéressante dans l'Empire ottoman, je dirais, à partir de la fin du XVIe siècle qui est la validée sultane, c'est-à-dire la mère du sultan et qui va être une espèce de pôle d'équilibre dans les successions des sultans ottomans pendant plus d'un siècle avec donc un rôle politique nouveau puisque généralement dans la pratique, on va dire, de l'Empire ottoman du XVIe siècle, on considérait qu'on avait une favorite, un enfant et dès que la favorite avait un enfant, elle quittait le harem pour éviter précisément cette prise d'influence. Et puis on a deux autres femmes qui sont Anne Boleyn, la maîtresse d'Henri VIII qui a le talent de se faire épouser par Henri VIII mais qui a en fait politiquement la même faiblesse que la maîtresse officielle de François Ier qui est la duchesse des temples qui va être maîtresse officielle pendant 20 ans mais ces deux femmes sont clairement très intelligentes elles ont clairement une intelligence politique tout à fait remarquable c'est-à-dire que d'ailleurs cette intelligence politique nous apparaît lorsque on a des témoignages contemporains qui visent à les discréditer. Je prends un exemple la duchesse des temples se moque du mariage de Henri le fils de François Ier avec Catherine de Médicis en disant c'est un mariage qui n'a politiquement aucun sens puisque Catherine de Médicis est la nièce de Clément VII qui est le pape et la duchesse des temples dit Clément VII il est assez âgé il ne va pas tarder à mourir l'idée numéro 1 de tout nouveau pape c'est de je dirais d'éliminer tous les hommes qui ont été placés par son prédécesseur donc une alliance avec les Médicis n'est pas du tout pertinente c'est trop tard il fallait la faire il y a 10 ans éventuellement mais pas maintenant et donc tous les contemporains rapportent cette analyse de la duchesse des temples en disant vous voyez comment elle ne comprend rien je dirais au contraire qu'elle a tout compris et qu'elle est peut-être la seule qui a compris donc l'intelligence politique d'Anne Boleyn et de la duchesse des temples n'est pas contestable me semble-t-il elles ont une vraie finesse d'analyse mais elles pâtissent d'une faiblesse qui est très intéressante pour comprendre la nature de l'état à cette époque-là c'est que leur faiblesse c'est qu'elles ont beau tout comprendre elles ne sont pas insérées dans l'appareil d'état et donc elles sont impuissantes politiquement elles ne parviennent pas à influer à influer la politique royale parce qu'elles ne disposent pas des relais nécessaires pour faire passer leurs idées et de ce point de vue-là elles ont une impuissance qui est parfaitement comparable à l'impuissance d'autres personnages qui sont des hommes qui sont des favoris au sens de compagnons de jeu compagnons de chasse etc. comme par exemple le comte de Saint-Paul François de Bourbon qui est un prince du sang qui est un proche de François Ier mais qui n'a aucune influence politique parce qu'il n'a nommé personne à aucun poste ni dans la chancellerie ni dans les parlements ni au sein du conseil donc je dirais que l'impuissance de la maîtresse du roi de France la Duchesse des Tempes ou l'impuissance de l'ancienne maîtresse d'Henri VIII devenue reine d'Angleterre Anne Boleyn est du même principe enfin du même s'explique pas la même les mêmes raisons qui expliquent l'impuissance des favoris comme encore une fois le comte de Saint-Paul par exemple sous François Ier et montre qu'on a affaire à un État dont la dimension administrative est suffisamment importante pour que si on ne fait pas l'effort de mettre les mains dedans on ne puisse pas agir en fait sur la politique donc c'est une impuissance qui encore une fois n'est pas proprement féminine qui est une impuissance de ceux qui sont extérieurs à la machine politique homme ou femme d'accord alors une dernière question en quelque sorte à plusieurs reprises tu as eu envie de poser des passerelles entre la situation actuelle la situation contemporaine et la situation de l'époque qu'est-ce qu'un livre comme celui-ci qu'est-ce que le comportement des princes et des conseillers de l'époque peut nous apporter en termes de lecture du monde contemporain est-ce que tu vois des passerelles au niveau de l'interprétation quels enseignements pour aujourd'hui il y a les passerelles que j'ai déjà que j'ai déjà évoqué comme par exemple la structuration des équilibres politiques avec le premier ministre comme fusible qui est comparable aux favoris comme fusible qui est d'ailleurs utilisé également par les grands favoris du 17ème siècle du début du 17ème siècle le comte d'Olivarès en Espagne le comte Chini l'huile etc donc c'est le même principe ce que je dirais c'est que il y a des invariants dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont valables toutes choses égales par ailleurs quel que soit le contexte et de ce point de vue là lorsqu'on a la chance d'avoir à un moment donné des personnages qui peuvent être comparés de manière pertinente c'est-à-dire que la comparaison est un exercice je crois très intéressant qui permet de comprendre beaucoup de choses mais qu'on ne peut pas toujours pratiquer c'est-à-dire qu'il faut comparer des choses qui sont comparables et bien ces quatre princes nous enseignent des choses basiques je pense qui sont valables pour toute personne qui est dans une position de pouvoir qu'il soit à la tête d'une grosse boulangerie pâtisserie d'une PME de 20 personnes d'une université d'un état ou d'une multinationale la seule différence qu'il y aura entre ces différents cas c'est que les dossiers seront plus ou moins compliqués mais la différence qu'il y aura également c'est que plus le dossier est compliqué si on est à la tête d'une multinationale de 200 000 personnes on est bien mieux assisté que si on est à la tête d'une PME de 20 personnes donc je dirais que chaque problème a sa solution qui va avec mais le point commun qu'il y aura entre tous ces hommes ou toutes ces femmes qui seront à la tête de ces organisations humaines il y aurait le point commun c'est que il n'y a qu'une manière de fonctionner il faut s'entourer de gens compétents de gens loyaux de gens qui peuvent vous contredire c'est essentiel qu'au sein d'un conseil que ce soit un conseil d'administration ou un conseil du prince vous laissiez l'espace à la parole pour que les autres puissent vous contredire vous empêchez de partir dans une mauvaise direction tout ça c'est essentiel donc consultez les gens qui sont compétents mais ensuite décidez et décidez seul et décidez seul c'est pas une apologie je dirais de l'autoritarisme c'est exactement le contraire ce que je dis ce que je dis c'est que le processus de décision doit être pris par une personne la personne qui se retrouve à la tête de la pyramide à un moment donné mais cette personne doit consulter les gens qui sont en dessous et vraiment les consulter c'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir un conseil de gens qui lui sont soumis et dans leur manière de fonctionner tous prennent bien soin d'avoir des gens qui sont de sensibilité différente c'est à dire qu'ils ne veulent pas avoir un conseil qui va strictement dans la même sens donc ils écoutent ils considèrent que leur pouvoir tend vers l'absolu j'espère ce n'est pas le cas des politiques aujourd'hui mais ils considèrent ça mais ils écoutent et ensuite ils décident une fois qu'ils ont eu des exposés contradictoires sur une telle ou telle décision et ce qui est essentiel aussi je dirais de manière encore plus générale c'est le primat du politique sur le technique ce qui se met en place à cette époque là c'est la complexification d'un certain nombre de dossiers je pense notamment au dossier des finances c'est également les dossiers religieux qui sont très complexes dans un contexte de quasi-guerre civile ou de franche guerre civile et donc le prince doit décider parce que c'est lui le politique face aux avis des techniciens et donc il y a véritablement un primat du politique qui doit toujours aller au-delà des conseils aussi avisés soient-ils des experts dirons-nous et enfin je dirais que le prince doit avoir une forme de vision globale donc le prince le patron de PME le patron du multinational le président de la république etc. doit avoir une vision globale qui est sans doute la seule possibilité pour prendre une décision c'est ça la difficulté et la noblesse du politique c'est que le politique c'est le seul qui est censé avoir tous les éléments pour prendre une décision alors que le conseiller spécialiste aussi pointu soit-il dans son domaine que ce soit les finances la religion pour l'époque la santé dans le contexte actuel etc. aussi pointu soit-il n'a toujours qu'un élément sur lequel il est vraiment compétent donc le rôle du politique c'est de rassembler toutes ses compétences d'en faire la synthèse et de décider c'est pour ça que généralement regardez Barack Obama ils arrivent avec les cheveux noirs et ils sortent avec les cheveux blancs parce que le travail politique c'est un travail qui est absolument épuisant c'est toute la dureté c'est toute la dignité de ce travail mais c'est évidemment un travail dont on ne peut pas se passer et qu'il faut faire je pense avec beaucoup d'humilité et à leur manière c'est un peu ce que font ces princes je ne suis pas certain que l'idée essentielle à retenir pour les caractériser soit l'humilité mais dans leur pratique du pouvoir pour ceux qui l'ont un peu théorisé ce qui est le cas de Charles Quint qui a écrit des conseils à son fils Philippe en 1543 à Palamos que je cite assez abondamment dans mon livre il y a vraiment une forme d'humilité et de je dirais de 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 conscience de la mission qui est impartie aux hommes et aux femmes qui se retrouvent à la tête à la tête des états et avec cette idée que aussi il faut s'efforcer dans les prises de décisions de ne pas être le jouet d'être maître de soi au sens où il ne faut pas être le jouet de ses passions qu'elles soient des passions plutôt positives comme l'enthousiasme ou des passions tristes comme la colère l'agacement la jalousie éventuellement et qu'il y a véritablement une maîtrise de soi essentielle pour être capable au moment de la prise de décision de mobiliser les deux éléments essentiels pour prendre la bonne décision qui sont la raison et une part d'intuition irréductible que qu'on a toujours c'est-à-dire qu'on ne peut jamais réduire une décision à un tableau Excel décision c'est un faisceau d'éléments rationnels et une part d'intuition pour dire c'est ça la bonne décision qu'il faut prendre et c'est ça que nous enseignent je dirais aussi bien ces princes que ces conseillers que ces principaux conseillers dont je dresse une série de portraits dans ce livre bien mais je suis je suis persuadé que ce dialogue permanent entre le prince et les conseillers aujourd'hui entre les experts et les politiques les gens qui nous auront écoutés y trouveront plein d'écho dans la situation contemporaine que nous pouvons vivre et en tout cas c'est un très très beau livre dans la cour des lions dont je recommande la lecture à tous ceux qui vont l'acheter c'est un livre qui se lit extrêmement facilement qui en plus compare quatre situations politiques différentes et donc il est extrêmement intéressant donc je ne peux qu'en recommander la lecture c'est un très très beau livre merci beaucoup Michel